et bien coucou à tous nous voici de nouveau au magasin Truffaut pour voir le village de noël 2022 qui est toujours magnifique comme d'habitude et voici comme chaque année le magnifique village de noël de chez Truffaut voilà petite vue d'ensemble une montagne sur laquelle on peut passer c'est vraiment bien trouvé là donc je vous montre d'abord la vue large vous voyez ils ont fait une grande arche sous lequel on peut passer pour voir plusieurs choses voilà donc là je passe sous l'arche et on regardera en détail tout ce qui a à voir donc vous voyez une espèce de tunnel sur lequel on peut passer alors ici en premier lieu le fameux téléphérique Jägerdorfer que je possède on suit la montée du télécabine le long de la montagne le télésiège pardon est vraiment haut de cette montagne cette année hein c'est vraiment bien fait voilà avec en haut la petite montgolfière alors on va commencer par le petit côté spooky là je sais qu'il y en a qui adorent le spooky hein voilà donc là vous avez le côté spooky la maison là est vraiment super là vous avez un petit crâne et des petits personnages qui font légèrement peur ici voilà c'est joli aussi ça la petite citrouille le petit manège avec les oiseaux qui tournent autour d'une maison hantée avec un fantôme le magicien avec le squelette c'est pas mal ça enfin pas un squelette un corps qui flotte et là les petites citrouilles c'est vraiment charmant j'adore ça là ici vous avez le champ de potiron voilà la distillerie de whisky là bas et tout là bas une grosse citrouille là c'est aussi super à la maison là voilà chouette et tout juste au dessus c'est parti pour du noël c'est vraiment magnifique et ça c'est le papier vous avez expliqué l'année dernière le papier un peu en alu assez dur qui sert à faire les montagnes il coûte assez cher à l'achat mais il est récupérable année après année donc c'est un bon investissement que je vous conseille j'en ai et on fait vraiment des formes de montagne super sympa avec la petite barrière qui s'ouvre là dans la maison c'est chouette la fabrique de pop corn la petite et petits enfants qui tournent autour du bonhomme de neige ça aussi c'est sympa voilà ici toujours pareil on ne s'appuie pas sur les vitres on respecte le travail la petite patinoire le petit train c'est super là les musiciens là ici dans la cabane et si ensuite vous avez des jolies façades avec le super sapin regardez la vue comme ça avec la montagne c'est vraiment chouette la gare elle est chouette les chaises volantes on se croirait aux alligators la grande roue le manège avec les petits chevaux c'est vraiment joli ce que fait les max il ya vraiment il ya vraiment toujours des jolis bâtiments des jolis personnages des belles animations et chaque année ceux qui fabriquent ce village donc ils s'en font un petit peu partout dans tous les truffeaux de france et donc ça donne vraiment des c'est vraiment les spécialistes les max ils installent les villages donc dans plein de magasins et il nous faut à chaque fois des des paysages magnifiques celui là est vraiment grandiose j'adore elle a le pont là c'est trop beau avec la rivière et puis la petite lettre bleue là qui fait un éclairage de rivière quand vous regardez comme ça c'est un côté impressionnant la petite serre là vous avez les bâtiments dans la montagne la petite montgolfière toute jolie ici le gros t'arbres de noël j'aimais toutes ces petites alcôves là comme ils ont fait la petite la petite serre jolie la petite alcôve la regardez c'est rigolo voilà maintenant on va regarder le côté ici donc là vous avez les pêcheurs il a attrapé un super poisson regardez-moi ça la taille du poisson vous avez le joli moulin la caravane à les petits campeurs de la neige ici vous avez la petite balançoire sur le pneu que j'adore une autre caravane j'aimais toutes les petites animations les max ce sont toujours des jolies animations sur leur maison une cabine qui est tombé on va la mettre voilà ici voilà comme ça personne ne va la toucher je vais poser ici elle était déjà tombé donc je l'ai posé alors on regarde encore à celui là je lis le waffle hutt là là où ils font les casse-croûtes et les cafés celui-là aussi j'avais acheté les dernières le petit chasse-neige que j'ai au fond de mon village donc le côté là on l'a déjà fait avec le téléphérique on va regarder un peu d'un peu plus près là vous avez les petits scooters le petit manège de petits scooters qui est pas mal c'est vraiment des maisons très jolies encore un téléphérique qui est tombé décidément les paysages avec les luges j'ai même un qui dort sur la luge voilà la piste de ski elle est vraiment impressionnante cette année à garder la taille de la piste de ski voilà le quad avec le petit sapin alors ici vous avez le beatles le beatles qui fait dans la neige comme dans le clip là vous avez la petite patinoire avec les pingouins le petit manège avec les chevaux et là vous avez la petite boulangerie la super jolie le petit sidecar et ça c'est celui que j'ai j'ai acheté l'an dernier c'est le la maison du père noël la maison de jouets la fabrique de truffes chocolatiers là c'est super génial ici encore une maison avec la fumée ça c'est joli le thermomètre là ouah on dirait je sais plus comment on l'appelle maintenant mais au alligator tout le monde le connaît sous le nom de la vengeance de gargamel c'est vraiment la vengeance de gargamel sous forme de thermomètre elle est vraiment chouette ça alors allez les enfants on remonte joyeusement j'attends ah ça monte doucement attention attention pour plus de sensations ça monte ça monte ça monte tout doucement tout doucement sauf que la vengeance de gargamel ça marche à l'envers c'est à dire que on est en bas et on est projeté vers le haut là on est en haut et on est projeté vers le bas attention attention c'est parti pour d'un nouvel coup il ya vraiment superbe et regarder là la colline dans le sens là la montagne et ici vous avez la maison des elfes et le petit manège et le décompte de et voilà et et et